... Comme tout le temps, le vote ici à Seine, on le fait traditionnellement de façon calme. Parce que s'il n'y a pas d'appartenance à des partis politiques, on est tous des parents ici à Seine-Dou. Donc ce qui traduit ici à Seine-Dou depuis beaucoup d'années, on vote dans le calme, dans la sérénité. Et qu'on se salue, on se congratule. Et au soir, le vainqueur, on l'appelle, on le félicite. Donc ça se passe toujours comme ça. Alors justement, on a remarqué malgré tout, peut-être un incident au niveau du bureau de vote numéro 1, où quelques 277 votants n'ont pas pu émerger sur le registre. Avez-vous eu cette information ? Et selon vous, voilà, donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine ? Oui, en fait, je viens de l'apprendre. Parce que, en fait, ça se passe toujours comme ça, des fois. En fait, si le président du bureau de vote est le représentant du CEDA et le représentant des partis politiques qui sont dans le bureau numéro 1, dans le bureau de vote, jusque, en fait, c'est nécessaire de ne pas appeler les électeurs à seigner. À la place de la signature, mettre l'encre de l'ébine et le cachet à voter. Je pense qu'en fait, cela fait foi. Parce que même au niveau des cartes d'identité, du CEDAO, on trouve des cartes d'identité où la personne ne s'est pas signée. Donc, on met la masse si on ne s'est pas signée et que ça n'empêche pas la carte d'être valable. Alors, justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cri d'alarme tout à l'heure des populations qui pensent que le vote est truqué ici, c'est fallacieux ou c'est vrai ? Non, en fait, on ne peut pas faire un vote qui est truqué. Donc, en fait, je pense que le vote, ça a débuté dans la plus grande transparence. Il y a tous les représentants des partis politiques qui sont dans les bureaux de vote. Il y a le président qui est là, les électeurs qui sont là, les mandataires aussi, ils sont là pour faire le travail. Donc, en fait, des fois, les gens, ils sont embarqués dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est ça le problème. Parce que des fois, si une personne vient, il dit qu'il a déjà voté, il dit que moi, je n'ai pas émergé. En fait, ça peut se faire comme ça. Et que même la personne-là peut voter dans le camp du président de la République. Pourquoi ? Je ne dis pas nécessaire. Comme nous, nous n'avons pas jugé cela. En fait, comme eux, ils le jugent. Je pense que ça se fait dans la plus normale des choses. Je pense que ça se fait dans la plus normale des choses. Je pense que ça se fait dans la plus normale des choses.